La guerre qui fait rage en Ukraine s'invite jusque sur les podiums des compétitions sportives. Samedi, à Doha au Qatar, la remise des médailles de l'épreuve de barre parallèle a été marquée par la prise de position du russe Ivan Kouliak, arrivé troisième. Au moment de monter sur le podium, aux côtés de l'Ukrainien Ilya Kovtin, qui a remporté l'épreuve, le gymnaste a arboré sur son juste corps la lettre « Z » que l'on retrouve sur les chars de l'armée russe est aujourd'hui devenue symbole de l'invasion de l'Ukraine. Vrai soutien de la guerre, marque d'allégeance à Poutine ou provocation face à son adversaire ? La démarche a glacé l'ambiance. Sur les images, les deux athlètes se fuient du regard et ne se serrent pas la main, le russe quittant même le podium avant la photo traditionnelle, avant de revenir, sans un sourire. La remise du titre au jeune Ilya Kovtin, 19 ans, était pourtant chargée d'émotions, l'hymne ukrainien résonnant dans le stade alors que l'avenir de l'Ukraine est plus que jamais compromis.